Après à peine un an de vie pour Tears of the Kingdom, le 18 juin 2024, on a eu le premier trailer d'un nouveau jeu Zelda que personne n'attendait, The Legend of Zelda et Cause of Wisdom. Quasiment 40 ans que la série de jeux existe, et ce sera la toute première fois qu'on pourra jouer Zelda dans un jeu canon. Déjà, sans même parler du gameplay, c'est quand même assez fou de se dire qu'on va enfin pouvoir jouer la princesse après tant de temps à casser des pots avec le chevalier d'Hyrule. Mais dans tout ça, je vous avoue que la première fois que j'ai vu le trailer, j'ai pas été emballé directement. C'est pas tant dans sa direction artistique, ni dans ce choix de protagoniste, mais plutôt dans le changement de gameplay. Dès le début du trailer, Eiji Aonuma, le producteur de la série des jeux Zelda depuis Ocarina of Time, donc depuis 1998, nous dira « Nous avons ici voulu créer un nouveau gameplay qui brise les conventions des jeux de la série de Legend of Zelda en vue du dessus. » Donc déjà, tout ce que l'on connaît des jeux Zelda 2D, comme All in Between Worlds, Link's Awakening, Minish Cap et plus encore, Eh bien, il faut tout oublier et on repart donc de zéro. Moi, je suis pas con de le changement, j'ai tout de suite accroché à la formule de Breath of the Wild. Ce qui va plus m'embêter, c'est qu'il y a quelques mois, Eiji Aonuma nous avait dit que l'ancienne formule histoire, donjon, objet, boss, comme pouvait l'être Wind Waker et plus encore, n'existerait plus. Donc en gros, ce qu'a créé A Link to the Past et Ocarina of Time ne sera plus jamais vu dans la série, puisque là maintenant, il faut un trait sur la formule 2D. Mais est-ce qu'on peut attendre une aussi grande révolution que dans Breath of the Wild ? Malheureusement, je pense pas, puisque c'est la toute première fois de l'histoire de la série qu'on aura un seul trailer seulement 3 mois avant la sortie d'un jeu canon. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose, car c'est sûrement une stratégie pour mettre moins d'attente dans la tête des joueurs, à l'inverse de Tears of the Kingdom qui a été teasé 4 ans avant sa sortie. Puis surtout, dans ce que dit Aonuma, pour l'instant, le terme « briser les conventions » est un peu fort je trouve, pour un jeu qui ressemble beaucoup niveau visuel au remake de Link's Awakening sur Switch sorti en 2019. Effectivement, le gameplay à première vue paraît complètement changé, mais on est sur le même type de caméra, avec sûrement le même type de contrôle dans un monde qui ressemble beaucoup à Link's Awakening sur Switch. Et on peut rajouter à ça le fait que Ryo Nagamatsu, compositeur de Unling Between Worlds, Three Force Heroes et le remake de Link's Awakening, ne fera plus jamais de musique pour Nintendo, alors qu'il aurait été parfait à la composition pour ce jeu. On n'a pas énormément d'infos sur les personnes travaillant sur le projet, à part Eiji Aonuma. Du coup, à la suite de tout ça, moi, je suis un peu perplexe. Mais c'est en revoyant le trailer plusieurs fois que j'ai réellement compris ce qui nous attendait. Les jeux Zelda 3D sont de réelles action-RPG qui basent tout son jeu sur l'immersion d'un monde complet et complexe avec une histoire ultra bien fournie. Bon, c'est vrai, c'est pas forcément vrai pour les deux derniers opus, mais vous comprenez l'idée. Pour les jeux Zelda 2D, ce sera beaucoup plus basé sur des mécaniques de gameplay qui vont forcer les énigmes dans les donjons, car à chaque fois, l'histoire sera plus simpliste. Pas forcément moins bonne, mais beaucoup moins complexe. Donc, briser les conventions d'un jeu Zelda 2D, ça va beaucoup plus jouer sur les mécaniques de gameplay et les énigmes dans un monde en vue isométrique. Et en vrai, c'est une très très bonne idée. Quand j'avais joué à A Link Between Worlds, j'avais adoré le jeu. Et surtout, le concept même de devenir une peinture et d'utiliser les murs pour des énigmes, bah c'était vraiment chanmé. Sauf que ce concept est assez limité. Alors que là, dans Echoes of Wisdom, le principe de pouvoir copier tout ce que l'on veut dans le jeu et ensuite les réutiliser, ça permet quelque chose que Nintendo veut instaurer depuis Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, la singularité de l'expérience. Dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, on pouvait faire l'histoire dans l'ordre que l'on voulait. Dans A Link Between Worlds, après avoir fini la première moitié du jeu, on pouvait faire les donjons dans l'ordre que l'on veut. Et ici, je pense que ça va être encore la même chose. Créer sa propre histoire et surtout faire les énigmes de la manière dont on veut. Ce point précis était surtout vrai dans Tears of the Kingdom, mais s'il s'inspire de ce dernier pour pouvoir créer un gameplay qui laisse place à la créativité des joueurs, je pense que ce jeu nous prépare quelque chose d'assez impressionnant. Car Aonoma l'a dit lui-même, lorsqu'il parle de la nouvelle capacité de Zelda Echo qui permet de dupliquer des objets, lui-même ne sait pas combien de types d'objets ou d'ennemis nous allons pouvoir dupliquer, ce qui est révélateur de la singularité du gameplay de ce nouveau Zelda. Et plus j'y réfléchis, et plus je suis hype. Il y a quand même un souci qui sera assez limitant pour le début de l'histoire, c'est le fait que Zelda ne puisse pas se battre avec une arme. Je comprends le principe de devoir utiliser les éléments du décor pour créer des pièges, pour pouvoir tuer les ennemis, sauf que du coup, lorsqu'on sera contre des boss complexes, eh bien on n'aura sûrement qu'une seule stratégie face à eux. Je me trompe sûrement, et on aura peut-être des objets dans chaque donjon. Mais là où je pense que les énigmes du jeu vont être ultra plaisantes à faire, car on aura plein de façons de les résoudre, je vous avoue, les combats ça me fait un peu peur. Le trailer se concentre principalement sur le gameplay de la nouvelle capacité de Zelda, donc en vrai, il y a quand même beaucoup de nouvelles choses qu'on n'a pas encore vues. Donc je suis plutôt content de me dire que le jeu arrive très bientôt, et vu qu'on n'aura sûrement qu'un seul trailer pour le jeu, eh bien la hype ne pourra pas être aussi forte qu'elle a pu être pour Tears of the Kingdom. Et si ça vous intéresse, j'en parle juste ici dans cette vidéo. Je ne vais pas vous faire une analyse du trailer, car beaucoup de gens ont déjà dû le faire, mais vous commencez à me connaître, moi ce que j'aime dans les jeux Zelda, c'est l'histoire des jeux Zelda. Même si j'adore le gameplay des jeux Zelda depuis plus de 15 ans, moi ce que j'aime encore plus, c'est le lore de la série. Et en vrai, le trailer nous montre énormément de choses intéressantes. Je pense que le jeu va commencer par la toute première scène du trailer, où Link tentera de sauver Zelda face à Ganondorf. C'est même possible que le tout début du jeu soit jouable avec Link, et on aura à faire le combat contre le seigneur du mal. Ensuite, lorsqu'il sera vaincu, son fameux trident qui est visible dans Link's Awakening et Force War Adventures, viendra à créer une sorte de monde parallèle des ténèbres où Link tombera. Zelda viendra par la suite à sortir de ce donjon, qui sera englouti par le monde parallèle étrange, et un peu comme Breath of the Wild, où Link sortait du Sanctuaire de la Renaissance pour admirer Hyrule, ici Zelda fera pareil, sauf qu'en sortant, elle sera face à deux chevaliers du château d'Hyrule. Et elle n'a pas encore son bâton à ce moment-là, mais elle viendra à l'obtenir dans une sorte de cellule, sûrement dans les donjons du château d'Hyrule, où elle se fera sauver par la fée Tree, qui sera sûrement notre compagnon, comme Exelo dans Minish Cap, Navi dans Ocarina of Time, ou encore Faye dans Skyward Sword. Sauf qu'après ça, on verra Impa sauver Zelda de certains chevaliers. Est-ce que justement, ce fameux monde des ténèbres ne viendrait pas à corrompre tous les habitants du royaume d'Hyrule ? Les deux chevaliers qui viennent voir Zelda seront sûrement ceux qui vont l'enfermer dans les cachots d'Hyrule. Ça explique aussi pourquoi, lorsque Zelda sort du château d'Hyrule, elle aura cette fameuse cape pour pouvoir se cacher. Pour ce qui est de la suite de l'histoire, malheureusement, on n'a pas énormément d'infos. On devra sûrement retourner dans le donjon où a été Ganondorf au début du jeu, car le dernier plan sur ce golem de pierre a l'air d'être au même endroit, au vu du design de la pièce. D'autant plus que notre fée Tree n'aura que trois triangles à côté d'elle sur ce plan. Les mêmes triangles qui nous seront très utiles pour dupliquer tous les objets qu'on pourra enregistrer dans notre bâton, car certains objets à dupliquer utiliseront de 1 à 3 triangles. Et il y a certains plans dans le trailer où on verra la fée Tree avec plus de 3 triangles. Selon moi, chaque donjon va permettre à la fée Tree de devenir de plus en plus puissante, et donc obtenir de plus en plus de triangles, et permettre à Zelda de dupliquer de plus en plus d'objets. Mais dans tout ça, Link et Ganondorf, où est-ce qu'ils sont ? Dans l'illustration officielle du jeu, on voit bien Link et Ganondorf côte à côte, entouré d'une sorte d'aura qui montre qu'ils seront tous les deux dans le fameux monde des ténèbres. Mais est-ce que les mettre comme ça à côté, avec surtout une tête où Link a l'air déterminé et potentiellement un peu méchant, ça ne nous montrerait pas que Link sera possédé par Ganondorf et qu'il faudra se battre contre lui ? Honnêtement, tout est possible. Mais niveau timeline, où pourrait se passer ce jeu ? Je vous entends direct me dire, ouais la timeline on s'en fout, c'est de la merde créée par les fans, Nintendo s'en fout de la timeline, on va arrêter directement avec ce faux argument. Dès le début de l'histoire des premiers jeux, Nintendo a porté de la cohérence entre tous ces jeux, et surtout, Hyrule Historia, livre qui parle de toutes les timelines avec la cohérence de chaque jeu, et co-écrit par Eiji Aonuma. Donc si vous n'aimez pas les timelines, grand bien vous fasse, mais ne venez pas dire que ça n'a pas été créé par les développeurs. Dans ce premier trailer de Echoes of Wisdom, on aura quand même pas mal d'éléments liés aux timelines qui nous permettraient de comprendre quand ce jeu se passe. Déjà, le fait que Ganon ait cette apparence, il ne s'agit pas de la forme bestiale ou spirituelle du Gerudo Ganondorf, mais bien du roi démon Ganon. Celui qui aura expié sa forme d'humain pour ne faire qu'un avec ce démon, qui est le fruit de la malédiction de l'avatar du néant. Et cette forme de Ganon n'existe qu'après les aventures de A Link to the Past, et Fortress d'Aventures. D'autant plus que beaucoup de références à A Link to the Past sont visibles. Le fait que Zelda soit coincé dans une cellule du château, comme dans le début de ce jeu. Ou alors tout simplement la disposition de la carte, avec le temple de l'Est, ou encore le village Cocorico qui est à l'ouest de la carte. Il y aura aussi le roi Zora de A Link to the Past, ou encore que Zelda, au début du trailer, sera dans un cristal. Donc la première hypothèse serait de dire que ce jeu se passerait après A Link to the Past, dans la timeline de la défaite. Mais à ça vient plusieurs soucis. Premièrement, l'épée que tient Link, ce n'est absolument pas l'épée de légende, au vu de sa couleur. Le héros de la légende de A Link to the Past n'aura pas exactement le même chapeau vert que tous les autres, puisqu'il aura en plus une sorte de trait jaune dessus. Le même trait jaune sur le bonnet que Link aura dans tous les jeux de la timeline de la défaite, donc dans les deux jeux Rakel, Link's Awakening, A Link Between Worlds, Free Force Heroes, Zelda 1, et Zelda 2. On verra aussi une Gerudo, juste ici. Alors que pourtant, il nous est bien dit que lorsque la timeline de la défaite commence, lorsque Ganon devient le roi démon, il fera disparaître le peuple des Gerudo. Mais surtout, on verra l'arbre Mojo, alors que dans la timeline de la défaite, il n'existe plus. Et vient à ça un dernier élément, les Zoras des rivières, et les Zoras des mers. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, il existe bien deux types de Zoras. Ce qu'on voit dans Ocarina of Time, Majora's Mask, Toi les princesses, ou encore Breath of the Wild, et Tears of the Kingdom, des espèces de grands hommes poissons, souvent bleus. Eux, ce sont des Zoras des mers. Alors que ceux que l'on voit dans A Link to the Past, Zelda 1, A Link Between Worlds, et Force War d'Aventures, des espèces de peste des mers beaucoup plus verts, et surtout souvent malfaisant envers les îliens, eux, seront les Zoras des rivières. Je ne vais pas aller trop loin dans les théories qui disent qu'ils sont, et comment est-ce qu'ils sont arrivés en Hyrule, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Zoras des rivières, n'existent que dans la timeline de la défaite, mais aussi dans Force War d'Aventures, puisque les Zoras des mers n'existeront plus dans cette timeline, à part dans un seul jeu, Oracle of Ages. Mais ce jeu, ne se passe pas dans Hyrule, mais bien dans Labrina, un autre royaume. Sauf que Echoes of Wisdom, se passe bien en Hyrule, puisque le château d'Hyrule, le village Cocorico, et la montagne de la mort sont visibles justement, lorsque Zelda sortira du donjon au début du trailer. D'autant plus que la seule timeline où les Zoras des rivières, et les Zoras des mers existent, est la timeline de l'enfant. Donc, Majora's Mask, Toilet Princess, et Force War d'Aventures. Donc, si on a Ganon qui est transformé en roi des mons, des Geroudos, l'arbre Mojo, des Zoras des mers, et des rivières en même temps, et qu'en plus on verra Link sans le trait jaune sur le bonnet, alors sûrement, ce jeu se passe dans la timeline de l'enfant, juste après les aventures de Force War d'Aventures. Puisque tous les éléments que l'on voit dans Echoes of Wisdom, sont bien dans Force War d'Aventures. Car oui, même si dans Twilight Princess, il n'y a plus de Geroudos, dans Force War d'Aventures, on ne sait pas trop pourquoi, les Geroudos sont revenus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dès que j'aurai le jeu en main, j'essaierai d'en déceler tous ces secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada